C'est aussi une discussion très intéressante puisqu'il y a toujours un comité scientifique. Le projet de Smart City Casablanca est un projet qui s'articule sur quels sont les éléments et les moyens qui permettent à la commune de Casablanca de se développer afin de répondre au plus aux souhaits des citoyens en essayant de mettre le citoyen au cœur de ses attentes. Alors ça c'était comme j'avais dit le projet. Pour transformer cette vision en action, on a travaillé sur deux actions en parallèle. D'une part, l'élaboration d'un événement international qui est la conférence Smart City Casablanca et en parallèle aussi, comme j'avais dit, un travail beaucoup plus technique. C'est normalement essayer de travailler sur ce qu'on a appelé le schéma directeur de transformation numérique qui est le socle de la transformation de Casablanca. Alors ce travail a abouti sur normalement l'établissement de ce schéma qui a été voté par notre commune déjà en 2017 et qui a commencé à être traduit en action depuis déjà 2018. Et chaque année, on essaie de traduire, comme j'avais dit, des actions véritables qui permettent de transformer Casablanca en ville intelligente. Alors vous savez, Casablanca c'est une grande ville qui connaît des problèmes, les problèmes des grandes métropoles, le transport, l'infrastructure, l'utilisation de l'espace public, protection de l'environnement, donc des problèmes colossaux. Alors nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est que chaque année, on essaie, je dirais, de produire des actions qui permettent de faciliter la vie des citoyens. Vous parlez du transport. Aujourd'hui, oui, alhamdoulilah, nous, à Casablanca, on a maintenant, normalement, on a un certain nombre de bus qui sont connectés, on a un certain nombre aussi, maintenant, on a le tram qui est entré dans, je dirais, les mœurs des Casablancais. On a aujourd'hui, on a ouvert un certain nombre d'espaces publics. Alors, tout ça, c'est parce que nous, lorsqu'on part de Smart City, c'est pas seulement la technologie, c'est essayer de voir comment choisir des projets qui répondent aux attentes des citoyens. Le concept de Smart City, c'est un concept qui se déploie sur plusieurs années. C'est un travail de langue à l'aise. C'est pas quelque chose qui se décide en 24 heures et elle est déployée le lendemain. Non, c'est un travail. C'est un travail. D'abord, c'est un état d'esprit. Heureusement pour nous, les Casablancais, alhamdoulilah, je pense qu'on avait tous les ingrédients nécessaires pour qu'à partir de 2015, déjà, on commence à s'y intéresser. Et le plan de développement grand casablanca, on est là, je dirais, la principale concrétisation. Et donc, c'est un travail de langue à l'aise. On a entamé le process en 2015. La première édition de Smart City a été organisée en 2016, mais le chemin est encore lent. Alhamdoulilah, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut que s'en réjouir parce qu'il y a eu quand même pendant ces quatre dernières années des réalisations au niveau de Casablanca. Certes, on n'a pas résolu tous les autres problèmes, mais encore, on a amélioré des services en attendant de pouvoir éradiquer les autres fluos dont souffre Casablanca. En matière de durabilité.